M. Védrine, bonsoir. Alors, une série de questions, de réactions, après tout ce que nous venons de voir. D'abord, l'Europe totalement désunie. C'est bon, très bon tour d'horizon. Merci. L'Europe totalement désunie, est-ce que ça, c'est inquiétant pour l'avenir d'une Europe qui pourrait avoir un jour une politique étrangère commune ? Ce n'est pas inquiétant, ça veut dire simplement que nous avons à travailler encore, puisqu'il y a des sujets sur lesquels les pays européens ne réagissent pas spontanément de la même façon, d'autres sur lesquels ils ont une vision convergente, par exemple sur l'avenir de la Russie, pour prendre un autre exemple. Mais nous savons qu'il y a cette divergence d'attitude, c'est la pluralité européenne. C'est un peu désespérant concernant l'Angleterre, qui sera toujours liée aux États-Unis, même si Tony Blair est un socialiste, qui devrait être proche de vous ? Non, on sait très bien qu'au départ, les pays membres de l'Union européenne, et d'ailleurs les pays candidats, représentent une grande variété de positions et de situations. L'histoire n'est pas la même, les intérêts ne sont pas les mêmes, les réflexes ne sont pas les mêmes. Quand on parle de construire une politique extérieure commune, c'est parce qu'on sait qu'au point de départ, elle n'est pas donnée, elle ne tombe pas du ciel. C'est un travail, un processus. Il faut une ténacité. Donc dans certains cas, c'est acquis. Dans d'autres, non. Là, sur une crise comme ça, très complexe. Comme vous l'avez bien montré, d'ailleurs, ce n'est pas gagné. Je ne crois pas d'ailleurs que les pays d'Europe soient en désaccord sur le genre d'Irak que nous voulons pour l'avenir. Donc le désaccord porte sur le... Ou les différences portent sur la façon de traiter une crise à un moment donné. Pour l'avenir, nous voulons tous un Irak qui puisse cohabiter en paix avec ses voisins dans un Moyen-Orient pacifié. Voilà, c'est une vision d'avenir. Il n'y a pas de divergence théorique sur ce point. En termes peu diplomatiques, est-ce que vous avez l'impression que les États-Unis, décidément, c'est toujours les gendarmes du monde ? Bon, si on était dans un débat, dans un colloque, on pourrait énumérer de nombreux sujets sur lesquels les États-Unis n'interviennent pas et ne sauraient pas quoi faire, comme par exemple la guerre qui met aux prises 6 ou 7 pays autour de la République démocratique du Congo en Afrique. Mais là, en l'occurrence, ils en font une affaire personnelle, non ? Les difficultés qu'ils ont, même avec beaucoup d'efforts et beaucoup de mérites, à relancer durablement le processus de paix au Proche-Orient. Donc c'est une expression qui n'est pas vraie partout, quand on regarde. Là, il y a un cas particulier dont vous avez montré non seulement la complexité, mais l'antériorité. Ça fait plusieurs années que la communauté internationale a un problème avec le président irakien, ce n'est pas l'Irak, c'est encore moins le peuple irakien, pour l'application de la résolution 687 qui a été votée par tout le monde, y compris nous, y compris les Russes et les Chinois, après la guerre. C'est le problème central, ce n'est pas d'abord un problème américain. M. Védrine, vous évoquez justement l'ONU, le Conseil de sécurité. À quoi ça sert maintenant, puisque les États-Unis font qu'à aller seuls et qu'ils ne tiennent pas compte du Conseil de sécurité, qu'ils n'avertissent même pas M. Kofi Annan, qui a été pourtant pendant un moment le héros ? Je crois que vous avez montré dans vos reportages que c'était un peu plus complexe que ça. Il est vrai que cette année, il y a eu deux grandes crises, puisque par deux fois, l'Irak a essayé de rompre avec la commission de contrôle dont vous parlez, l'UNSCOM, et par deux fois, des efforts convergents, Kofi Annan et nous, par exemple, au printemps, ou alors simplement une réaction irakienne au bord du gouffre, il y a quelques semaines, a rétabli cette coopération. Mais à chaque fois, l'Irak a réaccumulé ensuite des entraves pour la mise en œuvre de ces contrôles qui avaient été décidés il y a quelques années, qui n'ont pas été inventés comme ça pour compliquer les choses. C'était lié à la guerre du Golfe. C'est pour ça que cette nuit, dès le début des opérations, les autorités françaises, un terme qui désigne le président de la République et le gouvernement, ont déploré cet engrenage. Mais c'est aussi pour cela qu'aujourd'hui, le président de la République, comme le Premier ministre, comme moi-même, avons souligné que Saddam Hussein était clairement responsable de cet engrenage et de l'accumulation d'empêchements qui a fini par conduire à ça. Vous ne me répondez pas sur Kofi Annan, le Conseil de sécurité. En fait, ils ont été bafoués quand même. Ils sont à peine en réunion et ils apprennent que ça y est, les frappes sont parties. C'est quand même pas... J'ai tout à fait regretté aujourd'hui devant le Sénat que le Conseil de sécurité n'ait pas pu faire son travail sur ce point, qui était d'examiner le rapport de M. Butler à propos du travail de l'UNSCOM. J'ai aussi rappelé, parce qu'il faut être juste et exhaustif en même temps, que toutes les dernières résolutions concernant l'Irak indiquaient précisément que l'Irak s'exposait à de très graves conséquences, c'est les termes onusiens, en cas de violation des résolutions, violation qui se sont toujours répétées. Donc la situation est moins nette que ce que vous disiez en ce qui concerne le rôle du Conseil de sécurité, qui a donné quand même un cadre et des avertissements très clairs, très répétés. Vous avez le sentiment que... Même si l'embronnage est quand même déplorable, parce que c'est quand même déplorable d'avoir à en venir à des moyens de ce type, et nous avons toujours, nous, travaillé pour une solution politique plutôt. Vous avez des contacts actuellement avec les autorités irakiennes ? Vous essayez de faire passer des messages, comme on dit ? Pendant la crise elle-même, non. Il y a eu des... Mais ces derniers jours, vous aviez des contacts ? Jusqu'à... Il y a 2-3 jours, nous avons des contacts réguliers, qui sont simples d'ailleurs. C'est un message consistant à dire, appliquer les résolutions vraiment sans restriction, sans manœuvre supplémentaire, parce qu'il n'y a plus au sein du Conseil de sécurité de pays qui soient encore disposés à... Mais là maintenant, la France pourrait servir d'intermédiaire, pourrait reprendre la première des contacts avec les autorités irakiennes, avec M. Tarakazis par exemple ? Si vous me demandez si on peut agir ce soir, je dirais non, pas dans ce contexte. Si vous pensez à l'avenir, naturellement, comme le Président de la République l'a dit cet après-midi, nous travaillons, nous réfléchissons à ce qui pourrait être une sortie de crise. Et tout ça dans la perspective d'une solution d'avenir pour ce pays, comme pour l'ensemble du Moyen-Orient. Naturellement, c'est notre souci. Nous n'avons pas perdu le fil de notre propre politique. Et si nous avons déploré l'engrenage, c'est aussi parce que nous avons du mal à croire que des frappes militaires puissent résoudre le vrai problème qui est posé, qui est de savoir comment contrôler efficacement à long terme ce pays pour qu'il ne redevienne pas une menace pour la région. Est-ce que les frappes peuvent résoudre ça ? Comment le croire ? C'est pour ça que nous avons entamé une réflexion sur une solution de sortie de crise et pour la suite. Merci M. Védry. Nous voilà donc ce soir pour l'actualité de ce conflit ouvert avec les frappes américano-britanniques en Irak. On y reviendra à la fin de ce journal avec de nouvelles images de ce qui se passe en ce moment même dans le centre de Bagdad. On y reviendra à la fin de ce journal avec de nouvelles images de ce qui se passe en ce moment même dans le centre de l'avenir.